Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique de Game 7 Talk. On va revenir ensemble sur le deuxième jour à Wimbledon. Comme toujours, pour les grands chèvres, vous connaissez la règle, une vidéo par jour pour revenir sur la journée qui s'est écoulée. Là, c'est le deuxième jour, donc deuxième vidéo, c'est tout à fait normal. On y va ensemble, on va débriefer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est parti ! Ok, donc voilà, comme je vous le disais, deuxième jour de compétition. On va essayer de revenir sur ce qui s'est passé tout le long de cette journée, de ce mardi, du coup, de ce deuxième jour de compétition. Beaucoup, beaucoup de matchs, mais finalement, assez peu d'enseignements à tirer. Donc, ça va être une vidéo qui risque d'être relativement courte, quand même, puisqu'il y avait pas mal de favoris, certes, qui ont joué, mais peu d'enseignements à tirer, malgré quelques surprises. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Peut-être que le plus gros joueur, enfin, c'est même sûr, le plus gros joueur qui devait jouer aujourd'hui, c'était tout simplement Raphaël Nadal, qui a remporté vers Roland-Garros il y a ça, du coup, maintenant à peu près trois semaines. Donc, Nadal forcément très attendu à Wimbledon. Sur Gazon, on sait que c'est une surface sur laquelle il brille plus tellement. Il a eu du mal les dernières années, les six dernières années même, à Londres. Donc là, il jouait contre Doudicela. Doudicela, on le connaît bien, c'est un joueur qui est sur le circuit depuis super longtemps. C'était pas forcément un gros danger pour Nadal. Mais sur Gazon, on sait jamais, surtout, qu'il venait de perdre... Nadal venait de perdre un match d'exhibition contre Pouille. Donc voilà, on était quand même... On voulait voir, en tout cas, ce qu'allait donner l'Espagnol sur le Gazon londonien. Et puis, ça s'est plutôt très, très bien passé, finalement, puisqu'il y a eu une victoire en 3-7. 6-3, 6-3, 6-2. Donc, comme je vous le disais, pas beaucoup d'enseignements à tirer. Nadal qui était plutôt très bien physiquement. Assez athlétique. Des points assez spectaculaires, notamment un smash... Smash dos au filet. Comme ça, voilà. Vous comprenez, je pense, de quel coup je veux parler. Donc, il a le secret. Donc, Nadal qui était plutôt bien, qui se déplaçait bien. Voilà, après, c'est d'électionner que Céla. On attend de voir contre un joueur un plus gros calibre. Mais, en tout cas, pas beaucoup d'enseignements à tirer. Si c'est n'est la victoire, c'est le principal, j'ai envie de dire, gagné de la confiance pour l'Espagnol. Donc, voilà. Nadal qui passe au second tour. Pas grand-chose à dire. On attendra de voir la suite. Voilà. On le garde de côté. Il y a eu, comme je le disais, du coup, pas mal d'autres surprises. Et notamment, ça concerne l'autre finaliste de Roland-Garros, Dominic Thiem. Contra à l'abandon contre Bagdatiste. Il était mené 2-7-0 et un break. Donc, abandon de Thiem qui sort prématurément. Contrairement à la terre battue, Thiem n'était pas forcément un favori, là, pour Wimbledon. Toujours est-il que c'est un joueur du top 5. Un joueur sur lequel on compte très régulièrement maintenant. Donc, le perdre si tôt dans le tournoi, ça reste quand même une sensation. Également, Goffin. Goffin qui avait déjà perdu au premier tour au Queens. Donc, on pouvait supposer qu'il n'allait pas non plus forcément briller à Wimbledon. Mais de là à perdre au premier tour en 3-7 contre Matthew Hebden. Donc, Hebden, australien, bien sûr, qui a grandi sur le gazon, qui joue bien sur le gazon. Mais encore une fois, battre Goffin en 3-7, c'est toujours un exploit. Donc, voilà. Sur la journée, il y aura un autre côté féminin. On peut même revenir dessus maintenant. L'élimination de Petra Gvitova. Gvitova, plusieurs fois titrée à Wimbledon, qui perd en 3-7 contre Sassnovic. Donc, ça, c'est côté féminin, bien sûr. Avec notamment un 6-0 dans le troisième set. Elle prend 6-0. C'est, pour moi, les trois grosses sensations de la journée à retenir. Défaite de Goffin, abandon de team. Et donc, défaite de Gvitova également. Les trois informations à retenir. Pour le reste, comme je vous le disais, il y a eu beaucoup de favoris qui ont joué. Ou même d'outsiders. Et finalement, assez peu d'enseignements à retenir. Puisque Delpotro a gagné en 3-7. Djokovic a gagné en 3-7. Djokovic, peut-être l'un des principaux d'ailleurs favoris. Derrière Federer. Puisque, on l'a vu, au Queens, il a déjà un très très bon niveau de jeu. Il perd contre Silić en finale. Mais, malgré ça, il avait un niveau de jeu qui était quand même très très bien. Il a retrouvé un niveau assez exceptionnel. Et là, il l'a prouvé en battant Sandgren. Bon, Sandgren, qui, mis à part son parcours un peu miraculeux à l'Open Australia, n'est pas spécialement connu pour être un top player. Mais, bon, voilà. Victor de Djokovic, 6-3, 6-1, 6-2. Assez convaincant, même très convaincant. Avoir pour la suite vraiment à surveiller. Il monte en puissance. Donc, je vous disais, Depotroux a également gagné en 3-7. Nishikori, Christian Harrison en 4-7. Il lâche le second 6-2. Bon, pas non plus de gros enseignements à tirer. On ne sait pas si Nishikori peut réellement être un énorme favori sur Gazon. Kyrgios en 4-7 également. Les trois premiers sets sont des tie-break. Il perd le troisième avant de s'imposer finalement 6-3. Donc, là, encore, pas de gros enseignements. Il a bien servi, il a bien joué. Il s'est montré assez solide sur sa mise en jeu. C'est ce que Kyrgios sait faire. Donc, là encore, contre Istomine en plus, qui plus est, qui n'est pas forcément un joueur extrêmement dangereux. Il n'a pas eu forcément à élever son niveau de jeu. Il y a eu une entrée en lice tout à fait tranquille pour Kyrgios. Malgré, justement, comme je le dis, la perte du troisième set. Zverev également, alors Alexander Zverev, très très facile. 7-5, 6-2, 6-0 contre Duckworth. À nouveau Duckworth qui n'est pas un joueur fantastique. Mais Zverev devait montrer qu'il était là. Après une élimination assez... Pas précoce, mais on pouvait légitimement... Voilà, il s'est fait corriger contre Tim. C'est ça que je voulais dire en gros à Roland-Garros. Là, on l'attendait sur Gazon et il montre qu'il est là. Après, il avait aussi fait un très bon premier tour à Roland-Garros. Donc, ça ne veut rien dire. Mais Zverev répond présent. A l'inverse, son frère. Donc là, on part un peu des favoris. Mais son frère, Michel Zverev, qui est sur Gazon, un joueur très offensif. Toujours dangereux à jouer. Battu par Pierre-Huguerbert, notre Pierre-Huguerbert national. Donc là, c'est vraiment une belle perf. Herbert qui va retrouver Nadal au prochain tour. Donc là, pour le coup, pour Nadal, ça peut être un premier vrai test. Test, bien sûr, entre guillemets. Mais Herbert sert très fort sur Gazon. On sait que c'est la clé. Donc, à voir pour l'Espagnol. Et donc, voilà, belle perf de Pierre-Huguerbert qui sort Michel Zverev. Côté masculin, pour finir, on a également Stéphane Robert. La victoire de Stéphane Robert, donc qualifiée, qui bat Albert Ramos en 3-7. Là encore, Albert Ramos sur Gazon, ce n'est pas exactement ce que ça vaut sur ta battue. Mais Robert qui disait d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, qu'il continuerait à jouer, notamment les qualifications de Grangelem et à rentrer dans les tableaux du Grangelem, tant qu'il en aurait l'envie et qu'il sentirait qu'il a un coup à jouer. Donc là, cette victoire en 3-7 sur Ramos lui donne absolument, enfin, totalement raison. Côté français, il y a également Beneteau qui a gagné pour son dernier Wimbledon. Benoît Paire, assez convaincant également. On perd en revanche Carreno Busta, tête de série numéro 12, en 5-7. Il prend également un 6-0 contre Radu Halbot. Bon là encore, Carreno Busta sur Gazon, plutôt, ce n'est pas ce que ça vaut sur ta battue. Mais toujours est-il que voilà, tête de série 12 qui sort. Quoi d'autre à noter ? Les victoires d'Alex Deminor, qui joue bien sur Gazon, australien, très jeune australien, coaché par Leighton Ewitt. Victoire de Fonini également, de Gulbis. On peut aussi noter Gulbis, qui perd face et bien sur Gazon, en 5-7 sur Clark, un britannique. Donc voilà, c'est principalement les résultats qu'il fallait retenir. Donc comme je vous disais, mis à part la grosse victoire de Nadal, les favoris qui ont gagné sans trop montrer assez tranquillement. en retenant quand même les défaites de Goffin et l'abandon de Thiem. Côté féminin, c'est à peu près la même chose. Beaucoup de favoris ont joué pour finalement assez peu d'indices. On note les victoires de Johanna Conta, d'Angélique Kerber, de Sibulkova, contre Alizé Cornet d'ailleurs, donc on perd Alizé Cornet, de Muguruza, de Sharapova, de Simona Alep. Toutes ces joueuses-là ont gagné en 2-7. Voilà, donc des victoires. Mais la défaite de Petra Gvitova, comme je vous le disais juste avant, Petra Gvitova, plusieurs fois titré à Wimledon. Donc on perd non seulement une grande joueuse, mais aussi une favorite pour le titre. C'est un peu difficile. Mais pour les autres favoris, ou du moins outsiders, c'est des victoires assez tranquilles, sans avoir eu à forcer leur talent, leur niveau de jeu. On verra donc ça par la suite. Côté tricolore féminine, il y a les défaites. Alors là, c'est la défaite de Pauline Parmentier. Et surtout, je l'ai classée dans la catégorie des tricolores, mais c'est vrai qu'elle faisait office de, pas de favorite, mais d'outsideuse, pour Wimledon, de Caroline Garcia, qui perd en 2-7 contre Belida Bencic. Alors Bencic, on sait que c'est le genre de joueuse qui est capable de très bien jouer. Mais voilà, défaite décevante, c'est le mot, pour Caroline Garcia, qui avait légitimement de bons espoirs pour Wimledon. Donc voilà, c'est décevant, c'est un peu la grosse défaite côté féminin, avec celle de Petra Gvitova. Pour le reste, ça passe sans trop de soucis. Donc voilà, c'était un petit peu le point, les choses à retenir plutôt sur la journée, avec beaucoup de matchs, mais finalement assez peu d'enseignements, si ce n'est les 4 joueurs qui sortent, joueurs et joueuses, Goffin, Tim, Gvitova, Garcia. Les 4 surprises, les 4 sensations qu'on peut retenir de la journée. Et comme je vous disais, côté gros favoris, Nadal, pas franchement testé. Victoire assez simple, même chose pour Del Potroho. Djokovic très convaincant, c'est peut-être le gros truc aussi à retenir. Mais globalement, on attend de voir les prochains tours, où là, les joueurs vont commencer à rencontrer des joueurs encore plus compliqués. Et c'est là qu'on va vraiment pouvoir avoir des indications. Donc pour ceci, restez connectés sur la chaîne, puisque de toute façon, il va y avoir d'autres vidéos. Demain, une autre, après-demain, une autre, chaque jour comme ça, jusqu'à la fin du tournoi, pour voir l'évolution des niveaux des joueurs, l'évolution du tournoi. Voilà, en période de Coupe du Monde, on garde un œil sur le tennis, sur Wimbledon. Donc restez connectés sur GameStandTall. Comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, à relayer cette vidéo, à commenter, voilà, tout ce que vous pouvez faire pour interagir avec nous. On apprécie ça, de pouvoir échanger avec vous tous. Donc c'est vraiment super cool. Et d'ici là, comme toujours, bonne suite de tournois, et à la prochaine. Salut !